Ensuite il faut que je paye la séance, mais j'ai un rappel de vaccin. Bon là je sors à peine de la douche, ça sentait un peu le brûler. Je me suis dit que je mettrais le feu au minimum. Coucou à tous, donc c'est Lucie et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt tranquille. Je vais juste réaliser mes démarches pour la rentrée. Donc pour ma prochaine rentrée qui se fera dans moins d'une semaine, dans 4 jours exactement. Je reprends le 3 février, donc ça arrive très très bientôt. Donc du coup pour cette rentrée j'ai pas mal de documents à récupérer, de paiements à réaliser. Et du coup j'ai décidé de le faire avec vous. Voilà, donc je me suis fait une petite liste. Une petite liste de tout ce que j'avais à faire. Donc démarches pour la rentrée. Donc je vais vous la citer un petit peu. Donc je dois commencer par faire remplir le certificat d'aptitude par le médecin. Ensuite il faut que je paye la CVEC. Donc avant c'était pas la CVEC qu'on payait. Il me semblait que c'était la fac, je sais plus trop. En tout cas c'est 91 euros. Donc je dois payer la CVEC. Je dois le faire sur internet. Et je vais le faire ce soir là. Je vais tout simplement payer là. Ensuite je dois renouveler mon assurance hospitalière. Voilà. Donc ça je vais le faire. Je vais tout simplement les appeler. Afin qu'ils puissent me l'envoyer par mail. Ça se fait assez rapidement. En tout cas l'année dernière ça a été fait assez rapidement. Ensuite je dois faire ma demande de bourse. Je ne pourrais pas la réaliser aujourd'hui. Tout simplement car je n'ai pas mon certificat de scolarité. Ils nous le remettront je pense dans quelques semaines. Enfin dans une semaine et demie je pense. Généralement c'est un peu après la rentrée. Donc la demande de bourse. Je n'ai pas les dates exactes. Donc je vais aller voir jusqu'à quand je peux la réaliser. Donc en tout cas j'ai du 13 au 28 pour réaliser ma demande de bourse. Donc je ne vais pas la faire maintenant. Donc voilà du coup la CVEC c'est ça. Donc c'est la contribution de vie étudiante et de campus. Et du coup demander un remboursement. Non ce n'est pas ça. Tac tac tac. Obtenir votre attestation. Donc voilà j'ai enfin réussi. J'ai eu un petit peu de mal mais c'est bon j'ai mon attestation. Donc je pourrais la remettre à l'école lundi. Donc déjà ça c'est fait. Payé la CVEC je l'ai déjà barré. Ensuite le document, le certificat à remplir par le médecin. J'irai chez le médecin après demain. L'assurance de vie étudiante, la MAC, la MA, c'est bref. Du coup je les ai appelés. Ils me l'ont envoyé. Ils se sont trompés de date parce qu'en fait ça se renouvelle. Il fallait juste une modification. Du coup ils m'ont modifié les dates. Ils m'ont mis 2020, 2021. Donc c'est plutôt cool. Ils me l'ont modifié. Et c'est tout. Du coup c'est tout. Et ma demande de bourse je la ferai en... Quand ils me donneront mon certificat de scolarité. Parce que je ne peux pas la faire avant. Enfin je pourrais la faire avant mais ça ne me sert à rien en fait. Ça ne sert vraiment à rien que je la fasse avant. Parce qu'il me manquera des documents. Donc je préfère tout faire avec tous les documents en main. Donc là je vais aller faire des petites courses rapidement. Et je rentre à la maison. Je vous dis à tout à l'heure. Donc là je vais à la salle de sport. J'ai la flemme. Voilà je n'ai pas très envie. Je devais y aller depuis 16h. Je ne me suis pas motivée. Bah il va être 21h. Et du coup j'y vais maintenant. J'ai retardé, j'ai retardé. Alors que... Bah j'ai... Faut y aller quoi. Donc je vais y aller. Et je vous reprends là-bas ou tout à l'heure. En même temps je ne sais pas. Je vais essayer de vous emmener. Vous montrer un peu les exercices que je fais. C'est pas un truc de ouf. Mais bon. S'il y a trop de monde je ne le fais pas. Mais bon. S'il n'y a pas trop de monde je vais tenter. Je viens d'arriver. Je vais essayer de faire une heure. Et on verra comment ça se passe. Je viens de terminer. Je suis juste KO. J'ai passé une heure. J'ai failli 40 minutes. Mais c'est intense. C'est vraiment intense. Je vous reprends à la maison. Je vous remercie Lucie et me revoici pour un nouveau vlog. Donc j'ai une tête fatiguée. Parce que je suis réveillée depuis peu. Enfin je suis réveillée depuis 5 heures. Mais j'ai craqué. Je me suis rendormie. Et j'ai été mettre mes lentilles. Donc mes yeux sont peut-être un petit peu rouges. Mais bon. Surtout celui-ci. J'ai galéré un petit peu. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le médecin. Il me semble qu'il y a quelques jours j'ai pris rendez-vous avec vous. Donc il faut que j'aille voir mon médecin. Pour qu'il puisse remplir mon... Je ne sais pas. Comment on appelle ça ? Je l'ai mis dans cette pochette. Je peux reprendre ma formation. Donc c'est un certificat à établir par un médecin. C'est écrit quoi ? Je vais vous lire tout simplement. Donc. Certificat à établir par un médecin. Lors de chaque inscription administrative. D'études en soins infirmiers paramédicales. Donc je sous-signé non. Bénéficie d'une visite médicale. Avec vérification de la conformité du carnet de vaccination. Donc voilà. C'est pour vérifier la conformité de mon carnet de vaccination. Afin de voir si mes vaccins sont à jour. Etc. Coucou. Donc là. Je viens de sortir de chez le médecin. Je suis arrivée à la salle de sport. Au final elle m'a rempli mon document. Mais j'ai un rappel de vaccin. Mais le souci c'est que je l'ai fait à 17 ans. Et il n'était plus censé se faire à 17 ans. Donc du coup elle m'a dit que je le ferais en différé. Que dans l'idéal je pourrais le faire maintenant. Mais que bon. C'était pas pressé. Donc elle m'a quand même signé le petit document. Voilà. Et ma carte vitale n'est pas passée. Elle m'avait déjà fait le coup il y a 6 mois. Mais après je ne suis plus retournée chez le médecin. J'ai juste été à la pharmacie. Avec le renouvellement des ordonnances et tout. Et à la pharmacie ça passait. Mais je pense que je suis enregistrée à ma pharmacie. Donc ça ne me pose pas de problème à la pharmacie. Mais chez le médecin ça pose un problème. Du coup j'ai dû régler. J'ai une fiche de remboursement à envoyer. Et je pense qu'il faut que je fasse les démarches pour changer de carte vitale. Parce qu'elles ne fonctionnent pas. Donc je vais appeler. Je suis à la Smerep. Donc je vais appeler la Smerep tout à l'heure. Bon je vais aller faire un petit centre de support. Et bien là je viens de rentrer. Je suis fatiguée. Je suis toujours KO de la séance là. Voilà. Donc je vais cuisiner rapidement l'air fin. Je suis en jeûne intermittent. Et j'ai le droit de manger à partir de midi. Et il est déjà... Quelle heure il est ? 14h10. Et je n'ai pas encore mangé. Donc je vais me dépêcher de manger. Et ce soir je sors. Je vais boire un verre avec des amis. Donc je vais cuisiner vite fait. Et je vais vous montrer rapidement. Et... Je vais cuisiner vite fait. 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 C'est parti. Et pour finir, je vais rajouter de la crème épaisse. Voilà, donc je viens de terminer de cuisiner. C'est vraiment un plat rapide, pâte, crème fraîche avec de la viande et tout. Je vais laisser cuire encore un petit peu. Je vais mettre le feu au minimum et je vais aller prendre une bonne douche et me faire un petit shampoing. Et ensuite, je vais manger. Et après, je vais probablement réviser, ranger, mais je vous tiens au courant. Il ne faut pas oublier qu'à 18h, j'ai rendez-vous sur Paris. Donc là, je sors à peine de la douche. Ça sentait un peu le brûler. Je me suis dit que je mettrais le feu au minimum et que ça ne brûlerait pas, mais c'est un peu cramé dans le fond. Donc bon, ce n'est pas grave. Je vais juste retirer mon plat du feu. Je vais m'habiller. Démêler un peu mes cheveux parce qu'ils ne sont pas vraiment démêlés, quoi. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, eh bien, j'ai juste rajouté un petit peu de fromage au-dessus. Et franchement, c'est bon. A tout de suite. Musique Musique